Bonjour et bienvenue dans les suggestions cinéphiles de l'Odyssée. Aujourd'hui, la suggestion cinéphile 71 avec le film KNOC de Guy Lefranc, un film qui a été réalisé en 1951 et dont je me permets de vous dire quelques mots. D'abord, comme d'habitude, prenez bien soin de vous, respectez les consignes de gestes barrières et de sécurité sanitaire, développez parallèlement la proximité cinéphile et surtout, surtout, tout le temps, exercez votre vigilance démocratique pour ne pas être infantilisé, ni transformé en esclave consentant. C'est le plus important, poil aux dents. Alors, aujourd'hui, le film KNOC, qui date de 1951, c'est-à-dire de pratiquement 70 ans, c'est un film qui est toujours d'actualité. Mais pour éviter tout malentendu, je voudrais commencer par dire combien il est indispensable en France comme dans pratiquement dans tous les pays d'Europe et d'ailleurs, de rendre hommage au personnel soignant qui a été en première ligne avec cette tempête virale, qui a payé un prix lourd et tragique. Et c'est grâce au dévouement de ce personnel soignant, les médecins, les infirmières et les infirmiers, les aides-soignants, le personnel de nettoyage, bref, toute une communauté liée au-delà d'une division de travail par le souci de sauver les malades. Eh bien, il est indispensable de leur rendre hommage et de dire que ce qu'ils ont fait est véritablement héroïque. Et d'autant plus héroïque qu'ils ont été confrontés à des conditions de travail qui avaient été diminués. Est-il nécessaire de rappeler 25 000 lits d'hôpitaux de réanimation il y a dix ans, ramenés à 5 000 au début de l'année 2020, comme si c'était un grand mérite que de faire de l'hôpital un lieu source de génération de profit, de formation de profit, alors que l'hôpital est au service des malades pour les soigner, il faut le dire. Il faut dire que donc il y a deux médecines, enfin que dans le champ médical plus exactement, il y a, et c'est formidable, il y a une médecine qui est sur le terrain et puis il y a une médecine qui est liée à la recherche. La médecine sur le terrain s'occupe des malades, la médecine liée à la recherche s'occupe des maladies, bien. Et que parfois il y est important, avec délicatesse et doigté, de combiner ces deux logiques spécifiques. Et bien sûr ça peut être l'occasion de tâtonnement et donc que jette la pierre le premier qui n'a jamais pêché, comme dirait l'autre. Mais en même temps il faut bien voir que la médecine, le champ médical peut être le terrain de manœuvre où s'exercent des appétits de recherche de profit. Et que du coup il y a des dysfonctionnements, des problèmes, des contradictions qui peuvent s'exercer. C'est une réalité qui est vieille comme le monde et qui apparaît au grand jour, évidemment, quand il y a des crises, et particulièrement des crises importantes et très aigües. Bien. Tout se révèle au grand jour, toutes les contradictions, etc. Alors, la pièce «Cnocque », c'est d'abord une pièce de théâtre qui a été écrite par Jules Romain et dont la première représentation s'inscrit en 1923. C'est l'époque où la France vient de sortir de la première guerre mondiale. Les difficultés économiques de l'immédiate après-guerre sont levées, pas totalement, de loin pas, mais sont levées. Il y a l'amorce d'une reprise économique et puis c'est l'époque où il y a la publicité. Or, la publicité, on le sait, a pour objectif de promouvoir et de vendre des produits. Et évidemment, la publicité commence à être impactée par les maîtres, ceux qui la financent, et s'adaptent évidemment au fait de faire une apologie du fonctionnement du système capitaliste. Et c'est le cas en 1923. Et donc, il faut parfois émettre des contrepoids, des réserves critiques pour ne pas être entièrement abétis, infantilisés et transformés en esclaves consentants précisément. Et c'est un des objectifs, à mon sens, de la pièce de Jules Romain qui montre comment la médecine peut être le prétexte de course au profit, d'appétit de profit impitoyable, et comment la crédulité de la population peut y contribuer en rendant cette population assujettie, esclaves consentantes. C'est clair, c'est net, c'est précis. Et il l'exprime avec beaucoup de brio et de drôlerie. La pièce a été jouée pour la première fois en 1923. Ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'en 1925, il y a un film, une adaptation pour le cinéma, mais nous sommes dans la période du cinéma muet, qu'en 1933, il y a une première version en cinéma parlé, dans laquelle on retrouve déjà Louis Jouvet comme régisseur de ce projet et acteur. Et puis il y a la version de 1951 avec Louis Jouvet, avec des acteurs qui étaient des acteurs connus et reconnus du cinéma français, mais aussi des jeunes qui sont en train d'émerger. Par exemple, Jean Carmé, toujours flu, qui joue un rôle paysan, malicieux, bien, mais bête aussi, d'une certaine manière. Et on voit même apparaître un Louis de finesse qui, pendant deux secondes, dit qu'il a perdu 100 grammes en appliquant les recettes du professeur, du docteur, pardon, Knock. Alors, l'intrigue, elle est simple. C'est un docteur qui, en réalité, est au départ aussi docteur que moi, je suis chevelu, qui vient reprendre le cabinet d'un de ses collègues qui se déplace ailleurs, vers Lyon. Et ce docteur Knock se rend compte que le cabinet médical qui vivote, eh bien, peut devenir une véritable mine d'or. Et il va mettre sa contribution en organisant une exploitation de la crédibilité de la population. Il y a cette phrase célèbre de la pièce de théâtre qu'on retrouve dans le film. « Toute personne bien portante est un malade qui s'ignore », dit-elle. Et tout est dit. C'est-à-dire qu'à partir de là, on peut voir de la maladie en tout le monde. Bien. Pour cela, il va organiser un système de sensibilisation de la population en utilisant la collaboration de l'enseignant, du chef d'école, du maître d'école, du lieu, qui va lui aussi relayer, à travers les enfants, influencer les parents. Il va utiliser la complicité du pharmacien qui, évidemment, a aussi tout à gagner à ce que les gens soient malades et consomment des médicaments. C'est-à-dire, est-ce que la médecine est au service des malades ou est aussi obligée de satisfaire les appétits des industries pharmaceutiques et de ceux qui vendent des médicaments ? La problématique, elle est posée et personne ne pourra dire qu'elle n'est pas aujourd'hui encore d'actualité. Elle est posée en 1923 et rappelée en 1951, juste au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Et puis, il va utiliser la crédulité de la population en faisant comprendre à tout le monde que ce n'est pas parce qu'il semble en bonne santé qu'elle semble en bonne santé qu'une personne peut affirmer qu'elle est sûre de ne pas être malade ou de ne pas devenir malade. À partir de là, le mécanisme est mis en place et l'opération de tonsurage d'une population crédule et abétie, est donc docilisée, anesthésiée, est absolument imparable. Et le film a le mérite de démontrer cela ou de rappeler cela, même s'il a été filmé, disons, conformément aux critères Qualité France, un peu traditionnel, film en noir et blanc, tels qu'ils étaient en vigueur, ces valeurs, en 1950. Voilà. Louis Jouvet est évidemment extraordinaire et le film mérite une réflexion vive, impertinente, dynamique, dont l'actualité est plus que jamais permanente. Donc je vous recommande de voir, je crois que sur YouTube, on peut même le consulte, le visionner ce film gratuitement. L'image est un peu de qualité moyenne, mais moi je l'ai revu sur YouTube il y a quelque temps. Donc je pense que c'est la façon la plus facile de pouvoir revisionner ce film. Un bon moment de détente, doublé d'un moment de réflexion sur le passé et sur l'actualité. Prenez bien soin de vous. A très bientôt. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...